Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, donc d'autres podcasts, ça commence super bien, dans ce podcast j'aimerais parler de différents thèmes qui seront assez larges et qui pourront atteindre plusieurs domaines de votre vie mais qui va parler plus globalement de la vie en général puisqu'on va parler de bonheur, de simplicité et de minimalisme et comment l'un peut être lié avec l'autre et peuvent être des outils pour atteindre l'autre dans le sens où le minimalisme et la simplicité ce sont des choses qui m'aident pas mal à mieux me sentir que ce soit chez moi ou à l'intérieur on va dire et à faire ce que j'ai envie de faire en fait. Donc tout d'abord, première question, pourquoi est-ce que j'ai envie d'en parler parce que c'est un sujet qui me touche pas mal, c'est quelque chose que j'explore en ce moment sur lequel je lis pas mal de, soit de livres, soit d'articles, soit je regarde des vidéos etc. Et en parlant de ça justement, il y a une personne parmi vous qui a dit que grâce à l'une de mes vidéos qui est assez ancienne maintenant, elle avait découvert le podcast The Minimalist qui est tenu par... Alors il y a Joshua Phil Milburn et je m'en rappelle plus du nom Ryan Nicodemus qui sont deux américains si je me trompe pas et qui tous les deux ont un blog et font des vidéos et ont fait aussi un documentaire qui s'appelle Minimalism et qui parlent de tout ça en fait, qui vont voir différentes personnes qui vivent de façon minimaliste, donc de façon minimaliste pardon. Donc il y a différentes choses par rapport à ça, il y en a qui vivent dans des toutes petites maisons, il y en a d'autres qui vont être comment dire des artistes ou des scientifiques qui vont exploiter le minimalisme et l'utiliser dans leur vie pour pouvoir écrire, pour pouvoir étudier, pour pouvoir enseigner, parce qu'il n'y a pas forcément un domaine précis d'application, c'est vraiment une sorte de mode de vie et chacun peut avoir son minimalisme à lui. Donc voilà, petit aparté par rapport à ça, c'est un peu grâce à eux que j'ai découvert le minimalisme mais aussi grâce par exemple... Alors comment est-ce que j'ai découvert ça ? Je ne sais plus exactement qui mais j'avais vu des vidéos à ce propos et justement le documentaire Minimalism est disponible sur Vimeo, donc si vous allez sur Vimeo et que vous tapez Minimalism, vous devriez tomber dessus c'est une vidéo qui est payante mais je crois que pour 2-3 euros vous avez le streaming, donc ça peut être intéressant de le regarder pour commencer. Donc le minimalisme, en soi ça peut être vu comme le fait d'aller à l'essentiel, c'est à dire d'avoir le minimum possible selon les besoins qu'on a et de ne pas en avoir plus parce qu'on n'en a pas besoin de plus. Donc ça peut aller sur différents domaines, comme par exemple chez soi, je vois que chez moi il n'y a pas grand chose c'est un peu le bordel même avec pas grand chose donc c'est un truc que je vais essayer d'arranger parce que même en n'ayant pas beaucoup de trucs j'arrive quand même à en foutre partout donc c'est pas forcément l'idéal. Donc ça peut être à partir de ça, ça peut être aussi le minimalisme on va dire intérieur dans le sens d'être seul avec soi, juste observer ses pensées, avoir du recul sur ce qu'on fait, avoir plus d'observation sur le ressenti qu'on a donc ça c'est surtout grâce à la méditation qu'on peut avoir ça. Ce que j'essaie d'appliquer un peu, j'ai du mal aussi parce qu'il faut pas mal d'autodiscipline et que j'ai du mal à tout faire en même temps. Mais ne vous inquiétez pas je ne suis pas dans le même état que dans le podcast de la semaine dernière où j'étais un petit peu dans le mal si on peut dire ça comme ça parce que j'étais vraiment un peu bien, j'avais l'impression qu'il y avait trop de trucs à faire en même temps et que ça allait pas et que j'arrivais à rien. Alors que là par exemple je viens d'essayer de faire une peinture comme je suis en train de suivre un cours de peinture si vous ne le savez pas vous allez voir la vidéo qui s'appelle peindre avec les couleurs et la lumière qui est sortie pas longtemps avant ce podcast donc j'étais en train de faire une peinture en rentrant et j'ai pas réussi à la finir et finalement c'est pas grave. Donc je vais juste peut-être faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer en quoi c'est compliqué et que c'est pas forcément facile, c'est simple mais c'est pas forcément facile de faire ce genre de choses donc voilà il faut aussi accepter les choses comme elles viennent, ça fait partie aussi du mode de vie qui peut aller avec ça le fait de se dire que bah voilà il faut rester simple, aller à l'essentiel et se dire que ce qui nous arrive on a parfois du pouvoir dessus, parfois pas de pouvoir dessus et dans tous les cas la différence va être faite selon le fait qu'on réagisse d'une manière ou d'une autre donc là c'est pour ce qui est du minimalisme appliqué dans sa vie donc je l'applique par rapport aux objets que j'ai, par rapport au fait que je réfléchis de plus en plus avant d'acheter quelque chose est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que c'est juste un caprice, un désir comme ça qui va disparaître ensuite dès que j'aurai l'objet en question oui iPad c'est à toi que je pense, pour ceux qui ont suivi un petit peu j'ai hésité à m'acheter une nouvelle tablette pour dessiner je me rends compte typiquement que ça me serait utile parce que globalement c'est un peu chiant d'avoir cette cintique branchée à son ordi pendant qu'on essaye de dessiner ce qu'on voit à l'extérieur un point de plus pour me dire qu'une tablette serait intéressante mais je vais attendre encore un petit peu pour me décider parce qu'en soi avoir des objets c'est pas forcément ne pas être minimaliste pourquoi est-ce que je dis minimaliste à chaque fois ? avoir des objets c'est pas forcément ne pas être minimaliste parce que être minimaliste le but c'est pas d'avoir 3 objets chez soi et puis c'est tout quoi le but c'est simplement d'avoir ce dont on a besoin et pas plus donc pour certains par exemple avoir beaucoup de livres ça va être intéressant personnellement j'ai beaucoup de livres en tout cas j'en ai pas mal que ce soit sur le dessin, sur la peinture, des BD etc avoir beaucoup de DVD certains ça va être leur truc donc ça veut pas dire aux beaucoup de jeux vidéo ça veut pas dire que ça ça doit partir ça veut juste dire qu'il faut vraiment réfléchir à si vous en avez vraiment besoin et si ça apporte quelque chose d'important dans votre vie globalement c'est ça, vous allez réfléchir à ce qui vous apporte le plus dans votre vie et garder seulement ça et puis virer le reste d'une façon ou d'une autre donc ça c'est pour ce qui est du matériel ça marche aussi par exemple pour les artistes est-ce que vous avez vraiment besoin de tous les outils que vous avez ? est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir 12 000 tonnes de carnets comme j'en ai ? dans ce cas là est-ce que vous avez besoin d'acheter des nouveaux outils, des nouveaux crayons alors que vous n'avez pas encore fini les précédents ? et ça marche aussi dans le mode de vie créatif dans le sens où vous allez avoir à mon avis plus d'espace pour réfléchir pour avoir quelque chose de concentré dans le sens où vous allez réfléchir à ce qui se passe plutôt en vous ou dans les choses que vous voyez mais sans être encombré rien que visuellement par tout ce qu'il y a autour de vous c'est l'une des questions que vous m'avez posées quand je vous ai demandé si vous avez des questions par rapport à ça, au minimalisme etc vous m'avez demandé, je vais regarder directement dans mon téléphone je vais aller regarder les commentaires que vous avez mis comme ça je pourrais aussi citer votre nom etc alors c'était Lexilan qui avait deux questions est-ce que le fait d'être bordélique nuit à la créativité ? on l'entend de tout, il faut avoir un bureau bien rangé sinon on est trop vite distrait les personnes bordéliques auraient tendance à être plus créatives donc quel est mon avis sur le sujet ? donc on va commencer par ça parce qu'ensuite la deuxième question ça part sur un peu autre chose et on y reviendra plus tard donc est-ce qu'on peut être bordélique et créatif ? je pense que oui parce que globalement on en a tous vu des ateliers d'artistes qui sont complètement blindés de plein d'objets de partout il y a de la peinture, il y a du papier, il y a des livres qui traînent n'importe où donc effectivement ça peut être un truc qui va pas nuire à ta créativité mais qui va plutôt l'améliorer en tout cas ça va être l'environnement dans lequel tu arrives à avoir des idées parce que tu peux à n'importe quel moment aller prendre un livre, aller regarder à l'intérieur ensuite le reposer parce que tu en auras peut-être besoin plus tard donc ensuite là ça va vraiment dépendre de toi, de la façon dont tu travailles de la façon dont tu réfléchis, de la façon dont tu veux vivre tout simplement parce que si tu as envie de vivre dans un endroit où il y a des choses qui traînent partout parce que ça te permet de stimuler tes envies de créer, tes envies de dessiner, d'écrire d'aller regarder plein de choses parce qu'il y a plein de choses autour de toi ça peut tout à fait être une solution ça veut pas dire qu'il faut tout dégager et qu'il faut absolument vivre comme moi dans un appartement tout blanc avec rien sur les murs et juste quelques meubles et du bordel actuellement qui traîne mais normalement non donc c'est pas forcément ça, on voit beaucoup de vidéos sur le minimalisme où les gens sont dans des appartements vraiment tout blanc avec juste quelques meubles un ordi posé sur une table et on a l'impression que c'est tout quoi ou un pot à fruits sur une table et on a l'impression que c'est tout et c'est pas forcément ça, comme je vous ai dit c'est aller à l'essentiel et si vous avez besoin d'être bordélique, si ça vous aide à faire quelque chose que vous avez envie de faire à ce moment là, c'est ok et si aussi vous avez envie de passer souvent l'aspirateur et tout parce que ça va prendre la poussière à chaque fois, c'est ok, c'est vraiment comme vous voulez donc moi je sais que je suis quelqu'un qui aime bien avoir peu de choses ou en tout cas qui aime bien avoir peu de choses encombrantes autour de moi qui n'aime pas trop avoir plein de couleurs partout qui n'aime pas avoir plein de choses qui traînent en permanence plein de choses qui m'encombrent, rien que physiquement en fait qui m'empêche de marcher tranquillement là où je veux dans mon appartement donc tout ça, ça fait partie forcément je pense de ma personnalité et à mon avis ça ne m'empêche pas d'être créatif parce que je suis plutôt quelqu'un qui va être plus sur moi quand je suis en train de créer c'est à dire que je vais plus pas me replier sur moi mais vraiment être concentré ou bien juste pas forcément concentré juste m'évader, ne penser à pas grand chose jusqu'à ce que certaines idées arrivent ou aller juste me balader pour essayer de m'aérer et puis d'avoir de nouvelles idées, de noter des choses, d'observer le monde qui est autour de moi donc c'est plutôt là-dedans que je vais trouver mes idées c'est plutôt là-dedans que je vais réussir à être créatif et c'est ma vision de la chose après si vous avez besoin d'autres choses pour être créatif à ce moment-là il n'y a aucun problème et le minimalisme peut tout à fait être pour vous même si vous êtes bordélique enfin à quoi que là c'est une question un peu plus tendue mais en tout cas on va dire que la simplicité c'est quelque chose qui me parle et ça parle certainement à beaucoup d'entre vous parce que ça a l'air de vous intéresser et certains d'entre vous m'ont dit que c'était intéressant quand on parlait de ça justement quand on parlait de simplifier à la fois sa vie et de simplifier aussi que ce soit son mode de vie c'est-à-dire la façon dont on régule nos journées etc la façon dont on travaille aussi mais aussi la façon dont on réfléchit à nos idées et la façon également c'est possible aussi dont on dessine parce que ta deuxième question c'était comment rendre ces dessins plus simples parfois j'ai des idées extrêmement simples qui me viennent en tête et j'ai l'impression qu'il suffit de trois coups de crayon pour l'exprimer mais très vite je me perds dans tout un tas de traits et au final mon dessin manque cruellement de dynamisme à cause de tous ces traits donc voilà c'est vrai que c'est un truc aussi je parlais souvent dans mes vidéos de dessin où je faisais par exemple l'exercice 137 dessins en 4 heures où je dessinais plein de choses et que je faisais seulement quelques traits sur une page à chaque fois je parlais du fait que je cherchais la simplicité du trait dans le sens où c'est pas forcément quelque chose de facile à faire de facile à obtenir mais il y aurait pas plus de traits que ce qu'il faut et je pense d'ailleurs faire une vidéo là-dessus dans pas longtemps sur le fait que dans mes dessins globalement ou en tout cas dans les dessins récents que j'ai montrés que ce soit sur la chaîne ou sur Instagram etc il y a souvent beaucoup trop de traits des traits qui servent à rien des traits qui se passent les uns par-dessus les autres ce qui fait que ça rend brouillé tout le reste donc tout ça c'est pas la simplicité c'est vraiment du bordel en fait qui empêche d'avoir l'idée correcte en tout cas dans les dessins que je fais c'est comme ça donc comment est-ce qu'on fait pour avoir un dessin qui soit simple à mon avis il faut en faire beaucoup parce que c'est en faisant beaucoup de dessins qu'on va réussir à voir à quel endroit est-ce qu'on met trop de traits à quel endroit est-ce qu'on divague dans le sens où on va faire des choses qui ne servent pas ça va dépendre aussi du style graphique qu'on a envie d'avoir personnellement un trait simple ça m'intéresse j'ai envie d'avoir quelque chose de sobre comme Minktober par exemple avec juste un fond blanc quelques traits, quelques ombrages qui donnent une forme et qui font vivre quand même un personnage et une histoire sans forcément avoir de la surcharge partout et même typiquement dans le cours que je suis donc avec Robert Kondo et Dice Tsutsumi ça reste simple quelque part parce que c'est des concept art qui sont extrêmement épurés en quelque sorte il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de lumière mais finalement tout va ensemble, tout est cohérent et c'est un mot qui est peut-être important aussi dans la simplicité, dans le minimalisme et dans le bonheur tout simplement c'est l'harmonie c'est-à-dire comment est-ce que vous allez trouver un équilibre que ce soit dans votre vie entre votre façon de vous lever le matin de manger, de faire du sport, de lire, n'importe quoi de gérer vos journées et votre façon de dessiner, d'avoir des idées de peindre, de faire le montage de vos vidéos ou d'exprimer vos idées dans un podcast comme moi assis sur un matelas à 18h tout ça, ça va créer une sorte d'équilibre et quand vous n'allez pas bien c'est certainement que cet équilibre n'est pas totalement trouvé par exemple de mon côté j'ai l'impression que l'équilibre n'est pas totalement encore trouvé dans le sens où j'ai encore du mal parfois avec certaines de mes journées à me dire que les choses se répètent à me dire qu'il faut que je fasse ça qu'il faut que je fasse ça que ça m'oppresse quelque part alors que c'est des choses qui me plaisent au départ donc tout ça c'est une sorte de recherche d'équilibre permanente une sorte de recherche de l'harmonie de ce qui va nous permettre d'atteindre une sorte de ce qu'on pourrait appeler le bonheur mais après le bonheur c'est une question qui est méga large c'est vraiment très complexe enfin non on va dire que c'est pas forcément facile ça peut être aussi compliqué à comprendre mais en soi c'est très simple c'est juste l'état dans lequel on est quand on va se sentir bien et je suis plutôt de ceux qui essayent de comprendre dans quelles circonstances est-ce que je me sens bien pour ensuite répéter les actions qui ont engendré ça dans le sens s'il y a une journée où je suis vraiment je sais pas moi super en forme et que j'ai dessiné beaucoup de choses et que je suis complètement dans mes idées que je suis complètement en train d'exprimer des trucs que j'ai fait 3 vidéos d'affilée que je me sens bien à la fin de tout ça et que j'ai senti que j'ai fait quelque chose de bien de bien pour moi évidemment parce que le bien le mal voilà on va pas partir là dessus bah dans ces moments là je vais me demander mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ça par exemple est-ce que je me suis levé à telle heure parce que je me suis couché plus tôt la veille est-ce que j'ai mangé tel ou tel truc qui m'a donné assez d'énergie est-ce que j'ai marché qui m'a permis de bouger un peu et puis d'avoir telle ou telle idée donc essayer de trouver ces étapes là pour ensuite quelque part les reproduire et avoir encore une fois on va dire le cycle qui tourne je sais pas comment dire ça autrement le fait que on sait qu'on peut avoir des idées plus simplement dans telle ou telle circonstance et de reproduire ces actions là ces attitudes là ces habitudes là parce que justement on en a pas encore parlé mais l'habitude ça va vraiment être un truc important dans le sens où tout ce qui n'est pas essentiel déjà vous allez soit l'arrêter vous n'allez pas le faire soit vous allez faire en sorte que ça aille plus vite soit que ce soit plus facile mais le but c'est vraiment d'aller là où il faut directement ne pas passer du temps à faire des choses qui ne servent à rien entre guillemets donc ensuite je peux passer à une autre question et pendant que je cherchais une question je peux vous parler d'un auteur je sais pas si on peut dire qu'il est seulement un auteur parce qu'il fait beaucoup de choses mais qui s'appelle Pierre Rabhi alors lui je sais pas à quel moment j'en ai entendu parler pour la première fois peut-être quand j'avais vu une conférence TED où c'était le titre c'était y a-t-il une vie avant la mort et il faisait une sorte d'allusion intéressante par rapport à la boîte le fait que on est tout le temps dans des boîtes on est sous un toit on se met dans une boîte ensuite on va travailler on va dans une boîte et en allant travailler on est dans une voiture donc on est dans une boîte au milieu de plein de boîtes et quand on veut se distraire le week-end on va en boîte et qu'ensuite quand on meurt on nous met dans une nouvelle boîte ce genre de truc qui retourne un peu quand on l'entend pour la première fois parce que moi je l'ai très mal dit mais quand il le dit c'est beaucoup mieux à raconter pour dire qu'il y a tout ce truc là une sorte de cycle assez infernal qui nous bloque qui nous perturbe qui nous fait nous sentir pas bien on a l'impression qu'on devrait se sentir bien dans ce truc là parce que c'est censé être ça qui est bien pour nous dans le sens on devrait être content d'essayer enfin de je sais pas de travailler tout le temps pour gagner assez d'argent pour faire tel ou tel truc qu'on devrait être content de voyager de voir ses amis le week-end on devrait être content de pouvoir acheter ce qu'on veut ou d'avoir l'impression qu'on pourra acheter ce qu'on veut parce que ça va nous apporter un bonheur spécial mais tout ça quelque part ça peut être un peu du vent selon les cas donc ce sont des choses comme ça très intéressantes je trouve juste à vivre à analyser à étudier à lire par exemple je vous conseille un livre de Pierre Rabhi qui s'appelle alors comment ça s'appelle vers la sobriété heureuse et c'est typiquement le genre de choses qui me parle le fait de vivre simplement le fait de de vivre voilà sans avoir plus sans avoir besoin d'aller chercher je ne sais quoi je ne sais où de juste chercher en soi les choses qui sont déjà là et qu'on peut ensuite amener à la surface quelque part pour en faire quelque chose de bien donc ensuite il y avait A Fumble qui me demandait si la créativité c'était pas incompatible avec le minimalisme comme j'ai dit juste avant je pense pas ça dépend ce qu'on appelle minimalisme si le minimalisme pour vous c'est vivre dans un cube blanc avec rien ça peut nuire à votre créativité mais personnellement il y a moyen que ça puisse aussi me stimuler et puis me forcer à penser à des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé sans ça donc à mon avis en tout cas c'est comme ça que je vois les choses je suis plutôt de ceux qui n'aiment pas être distrait par trop de choses et dont la créativité est stimulée par ce genre d'environnement ensuite quelqu'un c'est Alexis De Sabre qui me demande si le fait d'être autodidacte rime avec simplicité minimalisme bonheur donc je pense que là on est sur deux notions qui n'ont pas grand rapport parce qu'en gros autodidacte ça veut dire que tu n'apprends pas en étant dans une école mais plutôt en apprenant à travers des livres des cours ailleurs etc à travers ce que tu pratiques plutôt qu'à travers une structure comme une école mais j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre la séparation entre école et autodidacte pour moi les deux se mélangent et tu dois être autodidacte aussi quand tu es dans une école mais pour ça je vous amène plutôt au podcast qui s'appelait comment il s'appelait c'était école d'art ou autodidacte comment choisir ou quelque chose comme ça c'était un des podcasts précédents donc à mon avis le fait d'être autodidacte peut rimer avec bonheur simplicité etc mais ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on agence notre vie pour ça et un autre truc aussi qui est important c'est de de ne pas se prendre la tête avec avec tout ça avec je suis pas assez minimalisme ou je suis pas assez heureux enfin être malheureux de ne pas être assez heureux c'est un peu un cycle qui va jamais s'arrêter et justement là on arrive sur ce genre de questions donc Rasta Populo qui dit y a-t-il des vies plus simples que d'autres à mon avis oui dans le sens où enfin à chaque fois ça va être la personne qui va percevoir la chose de telle ou telle façon mais je pense que ma vie maintenant est certainement plus simple que la vie que j'avais avant dans certains dans certains points en fait je me sens plus libre maintenant que je l'étais au moment où je faisais par exemple par exemple où j'étais au lycée ou ce genre de choses parce que tout simplement bah les choses que je fais pendant la journée même si je dois le faire parce que j'ai la nécessité de gagner de l'argent etc j'y suis je suis pas forcé d'y aller dans le sens où c'est pas un truc qui me déplait alors que quand j'allais en cours de je sais pas moi en cours de géo et en cours de physique c'était un peu plus compliqué on va dire donc oui je pense qu'il y a des vies plus simples que d'autres des vies où il y a moins d'encombrements et après ça va toujours être relatif donc forcément ça va être aux personnes de le dire à chaque fois mais je pense qu'il y a des vies plus simples que d'autres des types de vies plus simples que d'autres qu'on peut décider d'adopter ou non peut-on être plus alors peut-on être plus créatif ou moins créatif là je comprends pas trop la question évidemment on peut être plus créatif ou moins créatif j'ai toujours du mal à me comparer avec les autres on va dire qu'on peut être plus créatif ou moins créatif qu'à certains moments parce que là je le dis peut-être à chaque fois mais en gros là je suis en train de vous expliquer ce qui me vient en tête là maintenant donc ça représente quelque part ce que je pense maintenant ça pourrait être différent dans quelques jours ça se trouve dans une heure je vais me dire que j'ai une grosse connerie et ça me fera bizarre mais en tout cas tout ça ça fait qu'on peut être plus ou moins créatif après il y a encore cette question de talent ou pas talent la question qu'on ait des aptitudes de départ et qu'on va ensuite développer avec l'apprentissage qu'on va faire partout qu'est-ce qu'une action créative pardon qu'est-ce qu'une action créative une action créative à mon avis c'est quelque chose qui qui va produire quelque chose enfin tu vas produire à partir d'une idée que tu as tu vas produire quelque chose que ce soit un dessin que ce soit un écrit je parle pas forcément d'œuvres d'art mais que ce soit un dessin un écrit ou même une parole quelque part certaines paroles peuvent être considérées comme créatives parce que tu vas tu vas avoir une idée que tu vas retranscrire par des mots pour exprimer un truc à une autre personne donc même ça ça pourrait être considéré comme créatif donc action créative il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui peuvent être considérées comme des actions créatives et justement ensuite tu arrives à la question la plus importante quels sont les critères de jugement et qui est-ce qui arbitre donc qui est-ce qui dit si une vie est plus simple qu'une autre qui est-ce qui dit si quelqu'un est plus créatif qu'un autre globalement c'est pas moi déjà et je pense que c'est personne en tout cas ça devrait être personne parce que dans le sens où vous n'allez pas pouvoir avoir quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes pas assez minimaliste pas assez minimaliste avec un st et pas un sm voilà personne ne peut vous dire que vous n'êtes pas assez ceci ou assez cela ou en tout cas s'il vous le dit il n'aura pas raison parce qu'il n'en sait pas plus que vous et il en sait même sûrement moins que vous par rapport à ce que vous ressentez donc tout ça ça va dépendre de vous en fait vous allez être au minimalisme selon vos critères vous allez être heureux selon vos critères et vous allez mener une vie simple selon vos critères parce que c'est un piège qui peut être assez important quand on essaye de devenir minimaliste ou heureux ou simple ou n'importe c'est qu'on va créer une sorte d'échelle de valeur en disant que telle ou telle personne est plus créative que telle ou telle autre que telle ou telle vie est plus simple qu'une autre et que du coup on n'est pas heureux parce qu'on n'a pas la vie la plus simple et qu'on ne possède pas que 4 objets qu'on met dans un sac tout ça ça peut créer des sortes de hiérarchie même de compétition au sein des gens qui se disent minimalistes personnellement je ne me mets pas dans un groupe je suis forcément en disant ça mais on va dire que je ne milite pas en disant je fais partie du méga groupe des minimalistes parce que ça voudrait dire qu'il y a forcément des règles précises des choses à suivre alors que non c'est juste que je suis moi et puis que j'aime bien ce genre de choses et que je l'applique à ma façon et à mon avis vous devriez faire exactement la même chose donc ensuite il y avait d'autres questions comme par exemple Sony Sony donc c'était la personne qui m'avait dit qu'elle avait connu minimalisme enfin The Minimalist grâce à l'une de mes vidéos donc c'est vraiment cool je te salue depuis le nord de l'Espagne ouais c'est un truc qui est vraiment bien aussi de voir à quel point il y a des gens de partout qui écoutent et qui regardent c'est vraiment chouette alors ensuite il y avait une question depuis quand est-ce que tu t'intéresses au minimalisme et qu'en est-il de ton entourage comprennent-ils ta démarche bah en soi c'est pas une démarche comme je disais je milite pas pour dire ça ça se voit pas en tant que tel enfin je sais pas moi si quelqu'un vient chez moi il va voir qu'il n'y a pas grand chose et voilà je vais pas militer en disant je suis minimaliste parce que si parce que ça je souhaite aller à l'essentiel parce que si parce que ça c'est juste ma façon de faire et là je le partage parce que je trouve ça intéressant et qu'il y a certainement plusieurs personnes parmi vous qui pourront peut-être pas ouvrir les yeux par rapport à ça mais plutôt être intéressé et avoir envie de mettre en place des trucs dans leur propre vie de je sais pas de devenir plus organisé de devenir plus simple de se mettre à méditer de se mettre à à dessiner c'est un peu le but aussi ici mais sinon en soi l'entourage bah je sais pas je pense pas que ça donne une image particulière dans le sens où ça pourrait causer des conflits ou quoi que ce soit en gros ça fait rien à personne c'est juste un mode de vie comme ça c'est comme si je disais je sais pas bah c'est peut-être un mauvais exemple mais si je disais que du jour au lendemain j'adhérais à telle ou telle religion je sais pas si ça me poserait un problème ou pas en tout cas dans mon entourage bon c'est pas prévu parce que ça m'intéresse pas trop tout ça enfin ça m'intéresse pas trop c'est ouais on va dire que c'est pas la question ici mais sinon là je pense que cette question là amène à à se demander comment l'entourage peut réagir à ça comme par exemple quand on va lui dire j'ai envie d'être artiste si on lui dit j'ai envie d'être minimaliste et qu'on commence à faire des actions pour ça et qu'on change de mode de vie voire de pas de personnalité mais de façon de faire ça peut dérouter certaines personnes je pense et après c'est à vous de discuter à chaque fois pour savoir ce qu'il va le faire ou non quoi c'est comment vous allez pouvoir vivre tranquillement les uns avec les autres parce que le but c'est pas non plus de créer des conflits c'est clairement pas ça et après il y a une autre question donc celle là c'est la dernière question alors où est-ce que c'est je sais que c'était dans Instagram voilà donc petite question déprime entre guillemets donc par Marius Mielkarek qui me dit comment peut-on continuer d'être positif quand on a l'impression de stagner donc là je sais pas si tu parles de création donc d'art etc ou de la vie en général et je pense que le fait d'être positif ça va dépendre de ton environnement donc ça va dépendre à la fois des personnes qui sont autour de toi et à la fois des des oeuvres des objets des des personnes même à travers des vidéos etc qui t'entourent dans le sens où si tu veux aller vers un point enfin vers un certain état le mieux c'est de t'entourer des personnes qui savent comment faire ou en tout cas qui tendent aussi vers ça ou qui y sont déjà dans le sens où elles vont te motiver elles vont pas te brimer en disant que t'es pas assez fort pour faire ça que tu sais pas faire ça que t'auras jamais rien en faisant tel ou tel truc là je pense aux études et aux métiers en particulier parce que c'est souvent un truc qui est assez comment dire qui prête à conflit et ça c'est encore une fois faut juste simplifier ne pas t'entourer de personnes qui sont entre guillemets toxiques des personnes qui vont juste te rabaisser qui vont juste te dire que c'est pas possible ça peut être des personnes très gentilles aussi c'est ça qui est compliqué c'est que par exemple ça peut arriver que tes parents te disent ne fais pas telle ou telle chose soit parce qu'ils en ont peur enfin non il n'y a pas vraiment d'autre solution je pense que même s'ils le disent de façon agressive et qu'ils te disent non tu feras jamais ça parce que machin machin à mon avis ce sera parce qu'ils ont peur de ce qui va t'arriver ou parce qu'ils ont essayé ça et qu'ils n'ont pas réussi et qu'ils ont peur que tu ne réussisses pas non plus donc tout ça on va dire les personnes qui sont motivées juste par la peur de quelque chose les personnes qui qui ne sont pas positives dans le sens où elles n'essayent pas d'aller vers l'avant ou en tout cas elles n'essayent pas de vivre sereinement et elles sont apeurées par quelque chose et c'est pas grave il faut juste leur dire que ça va aller et que c'est possible de simplifier tout ça d'avoir un mode de vie serein et c'est vraiment le sujet du podcast ici c'est avoir un mode de vie serein c'est à dire se lever en étant content de ce qu'on va faire savoir profiter aussi du présent parce que j'en ai pas parlé pour l'instant dans le podcast mais le minimalisme ça me permet ça aussi je pense que c'est lié parce que ça arrivait à peu près au même moment à partir du moment où je me suis concentré sur l'essentiel je me suis concentré sur les choses que j'avais envie de créer de partager les personnes avec qui j'avais envie d'être et seulement elles c'est à ce moment là que j'ai commencé à me concentrer aussi davantage sur le présent à ce que je vivais en ce moment à l'expérience que j'étais en train de ressentir actuellement et à moi me baser sur le passé et à moi quelque part prévoir le futur et c'est un truc que j'ai ressenti pas mal en fait et ensuite en écoutant le livre qui s'appelle Goodbye Things je me rappelle plus du nom de l'auteur mais c'est un auteur japonais vous trouverez le livre audio qui en l'entier il dure 4 ou 5 heures je crois sur Youtube donc Goodbye Things et dans le livre dans le livre audio que j'ai écouté justement il disait qu'il n'arrivait plus trop à se projeter dans l'avenir dans le sens où il était comme bloqué dans le présent c'est pas un truc négatif mais qu'il était presque juste en train de vivre ça et qu'il s'était déconnecté du fait de se projeter tout le temps dans qu'est-ce qui va se passer ensuite et comment ça va faire ça et puis ça et puis ça et puis ça et quand j'ai entendu ça je me suis dit mais en fait c'est un peu comme moi j'ai de plus en plus de mal à me projeter et à savoir ce qui va se passer dans l'avenir parce que je suis tellement en train de me dire ok il se passe ça aujourd'hui je suis en train de ressentir ça maintenant je suis sur un matelas le matelas est mou je suis juste au calme comme ça en train de discuter enfin en train de discuter en train de parler même si je considère que c'est un peu discuté enfin c'est un truc un peu bizarre essayez de faire des podcasts une fois vous allez voir c'est un peu particulier de parler tout seul chez soi avec un casque comme s'il y avait quelqu'un d'autre devant alors qu'il n'y a personne donc voilà c'est la capacité de se projeter dans le futur je l'ai un peu perdu quelque part donc c'est comme si j'avais perdu une compétence pour en gagner une autre dans le sens où maintenant je suis beaucoup plus concentré sur ce qui se passe et ça me permet d'être beaucoup plus heureux tout simplement parce que à mon avis les malheurs qui vont si on se met à ressasser les malheurs du passé ça ça si on se met à ressasser les malheurs du passé il y avait beaucoup de C il y en a avec deux en fait c'est pas grave donc si on se met à réfléchir à ce qui s'est mal passé dans le passé parce que c'est passé enfin c'est déjà passé quoi on va juste vivre à l'intérieur de ça et on va avoir du mal à s'épanouir quelque part et si on se met à penser au futur on va pas forcément penser qu'aux bonnes choses du futur on va penser aux mauvaises nouvelles qui vont se passer plus tard et dans le livre aussi je sais plus de qui était la citation enfin je crois que c'était là dedans qu'en gros ça disait que si on ne se concentrait pas sur le présent on était en train de penser à la vaisselle qu'on n'avait pas faite non on était en train de penser au lieu de juste faire la vaisselle d'aujourd'hui voilà on va dire ça au lieu de juste faire la vaisselle d'aujourd'hui on pensait à la vaisselle qu'on avait faite hier tout en pensant en même temps à la vaisselle qu'on aurait à faire demain donc en gros on est encombré de ça et on se met à penser aux problèmes qu'on va avoir demain alors qu'on les a pas encore donc l'exemple de la vaisselle est assez parlant je trouve parce que c'est voilà c'est la saleté à nettoyer on va dire et à mon avis se concentrer sur les bonnes choses sur les choses essentielles pour vous c'est ce qui va vous permettre d'atteindre cet état là cet état de je vis dans le présent cet état de je suis juste en train de faire ça en ce moment il n'y a que ça qui compte et pas autre chose parce que tout le reste ça n'existe pas je ne suis pas en train de le percevoir donc ça n'existe pas ça n'existe que soit dans mes souvenirs donc des neurones dans le cerveau qui vont se toucher pour faire un truc soit dans une projection avec pareil des neurones dans mon cerveau qui vont se toucher pour faire un truc et quelque part le présent aussi c'est ça c'est juste des connexions qui se font et qui nous montrent voilà je vais partir encore une fois dans un truc relativiste et tout mais qui nous montrent qui nous font ressentir la couette que je suis en train de toucher là maintenant qui me font entendre les bruits que j'entends qui me font voir ce que je vois et tout ça c'est juste une perception de son cerveau et tout ce qu'on peut faire c'est juste réagir de façon contrôlée à ce qui se passe ça ne veut pas dire moins ressentir ça veut juste dire mieux contrôler ce qui se passe mieux contrôler notre réaction ça ne veut pas dire contrôler ce qui se passe tout simplement pour être heureux avec ça donc c'est là dessus que je voulais que je voulais vraiment faire ce podcast là j'ai pas vraiment donné d'astuce globale par rapport au minimalisme en gros il y a plein de choses il y a plein de ressources partout vous pourrez vous taper minimalisme que ce soit sur internet en général ou sur youtube et vous allez tomber sur plein de vidéos de personnes qui vous expliquent concrètement comment faire c'est à dire faire des listes des choses qu'on a et ensuite dégager ce qui n'est pas assez essentiel et ensuite garder telle ou telle chose et réfléchir à telle ou telle chose et tout ça c'est plus des astuces que vous allez avoir en ayant cet état d'esprit là donc par rapport au fait d'être créatif durant une vie simple et heureuse je dirais simplement de vous demander ce qui compte vraiment pour vous quelles sont les personnes qui comptent vraiment pour vous quels sont les objets qui comptent vraiment pour vous quelles sont les idées les principes les valeurs qui comptent vraiment pour vous et concentrez-vous sur le fait de créer des habitudes autour de ça et de juste être présent pour ces choses là parce que c'est ça qui compte pour vous à mon avis c'est vraiment ça qui va résumer à la fois toute la pensée en tout cas ma pensée par rapport au minimalisme à l'essentiel au bonheur c'est le fait que tout se passe maintenant le bonheur c'est pas demain c'est maintenant parce que vous allez vous dire que telle ou telle action que telle ou telle émotion que tel ou tel comportement va vous donner une relaxation une relaxation c'était pas facile à dire va vous donner quelque chose de positif et de bien de serein d'apaisant et c'est ça le bonheur c'est juste d'être bien avec la personne qu'on est aujourd'hui dans l'endroit dans lequel on vit aujourd'hui et même quand c'est difficile il y a toujours moyen de s'adapter et d'être quand même bien d'avoir de la gratitude et d'être bien là où on est maintenant donc je vous laisse réagir à tout ça dans les commentaires j'espère que ça vous a plu j'espère que ça a pu vous donner quelques pistes de réflexion pour la suite et aussi envie peut-être de passer à l'action et de juste commencer à vivre tout simplement à vivre croutiemment et à bien réfléchir à ce qui vous tracasse et à vous dire est-ce que finalement est-ce que c'est important est-ce que c'est pas un faux problème est-ce que je pourrais pas être heureux même avec je sais pas moi c'est mauvaise note même avec le fait qu'on avait volé mon vélo enfin je sais pas des conneries comme ça qui parfois peuvent rendre un peu dingue ou même des problèmes beaucoup plus compliqués que ça mais ça j'en vis pas donc je peux pas donner de leçons sur des choses que je vis pas parce que j'ai pas ce genre de tracas là mais voilà dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas aussi à poser vos réflexions par rapport à ces concepts là et aussi à partager pourquoi pas des ressources donc que ce soit que ce soit des auteurs des vidéos des articles des choses qui vous ont inspiré qui vous inspirent encore et qui pourront inspirer d'autres personnes donc je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo je suis désolé j'ai le nez un peu bouché donc je pense que ça s'est un peu entendu et d'ici là comme d'habitude évidemment créez vos images et racontez vos histoires ous-titrage Société Radio-Canada